Je m'appelle Grégoire Solotareff, je suis auteur-illustrateur. Je m'appelle Julien Demann et je suis illustrateur et directeur artistique sur des films d'animation. Une nuit, c'est une histoire qui me tient à cœur depuis des années. C'est l'histoire d'un rêve. Je suis un petit garçon et je rencontre quelqu'un dans ce rêve qui me dit le secret de l'écriture d'histoire pour les enfants. On écrit des histoires d'après les souvenirs qu'on a. Il faut se rappeler des choses, des choses importantes pour raconter des histoires. Et plus on se rappelle des choses importantes et des choses qui me tiennent à cœur, plus les histoires sont solides. On fabrique des histoires avec différents éléments. C'est une construction. J'aime bien les histoires qui commencent dans la réalité et qui s'échappent dans un univers différent, dans un rêve ou dans un voyage. C'est tout ça que j'ai aimé, ce passage de la réalité au rêve. C'est amusant parce que c'est moi dans l'histoire et Julien a fait son propre portrait comme personnage. Et ça m'a beaucoup plu, ça m'a paru parfait. On s'est rencontrés il y a longtemps sur ton film, sur Loulou, l'incroyable secret. C'est là qu'on s'est bien entendu, qu'on a remarqué qu'on travaillait bien ensemble sur les images. Moi je faisais un croquis et puis je donnais ça à Julien. Il redessine, il scanne, il passe avec ses magiciels. Ça devenait un vrai décor de cinéma. Et donc du coup je me suis dit, et si on faisait un livre comme ça, de façon cinématographique ? Moi j'aime beaucoup travailler aussi, évidemment l'entièreté d'une image, mais aussi après aller dans le détail. Il y avait aussi cette envie d'un réalisme en fait aussi, de travailler au niveau de la lumière. La lumière était très importante. Il faut un côté un petit peu inquiétant, parce que l'inquiétude au fond chez les enfants c'est la question. Et la question c'est la fiction. Qu'est-ce qui va se passer ? Si tout va bien et il ne se passe rien, ça ne fait pas l'histoire. Donc il faut une sorte de tension, il faut une inquiétude, des questions qu'on se pose. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Et justement, on accompagne ces questions avec des réponses qui sont ces images, avec les transformations. Un coffre dans le grenier devient une petite maison, et puis on va frapper à la porte, et un personnage un peu étrange apparaît, et puis la nuit s'est passée avec une aventure.